Agissez en conséquence et vivez le but de votre âme. Vous êtes invité à explorer tous les aspects de la vie sur Terre tels qu'elle se présente actuellement. Vous n'avez pas à céder à la croyance dominante selon laquelle vous êtes censé faire quelque chose ou que vous êtes censé faire quelque chose là. Vous avez plus de liberté que cela et la plupart d'entre vous vont satisfaire à tous leurs contrats et accords de prénaissance pour vous amener à cet endroit où vous êtes vraiment prêt à vous élever vers la cinquième dimension. Maintenant vous suivez le désir de votre âme lorsque vous écoutez ces petites impulsions, ces idées inspirées qui vous viennent de l'intérieur. Elles ne viennent pas de nulle part, comme vous pourriez le dire. Elles viennent de l'intérieur, de la partie la plus profonde de vous, de l'aspect de l'âme qui est un aspect plus entier et plus complet de ce que vous êtes. Ainsi, pour être pleinement vous-même, vous devez écouter ces impulsions et ces idées et les suivre au lieu de venir nous voir, nous ou une autre entité canalisée et de poser la question, qu'est-ce que je suis censé faire ? Pourquoi suis-je venu ici ? Quelle est ma mission ? C'est écrit partout dans votre expérience de vie parce que votre expérience de vie a été créée pour vous pousser dans la direction qui vous semble la plus naturelle à un moment donné. Dans cette vie particulière, il s'agit rarement d'une seule chose. Il n'y a pas autant de gens qui se lancent dans un métier et qui passent 40 ou 50 ans à l'exercer. Au contraire, de plus en plus de gens passent d'un intérêt, d'un hobby ou d'une occupation à l'autre et c'est ainsi que les choses doivent se passer dans cette vie pour vous permettre de vivre le plus grand nombre d'expériences possibles. Vous n'avez donc pas besoin de trouver la seule chose que vous êtes censé faire et de rester sur cette voie pour toujours et à jamais. Au contraire, allez régulièrement à l'intérieur de vous, vérifiez et sentez quelles sont les impulsions pour vous à un moment donné, un jour donné et suivez-les du mieux que vous pouvez. Vous n'avez pas besoin d'attendre une invitation de l'univers, mais vous pouvez recevoir des signes, des miettes de pain et des synchronicités qui vous disent « Oui, vous avez raison, allez dans cette direction, tout va bien. » Vous pouvez suivre votre bonheur en toute sécurité. Parfois, vous faites l'expérience du doute, ce qui vous permet de choisir, de croire en vous-même et en la capacité que vous avez en vous d'aller au bout de quelque chose. Vous voyez, il ne s'agit pas nécessairement de quelque chose que vous saviez que vous alliez faire dès votre plus jeune âge, car vous êtes censé explorer ce monde et, à travers une série d'expériences, mieux comprendre. Ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous illumine et vous apporte le plus de joie. Vous pouvez découvrir cela à l'âge de 70 ans et ce n'est pas grave. Il n'y a pas de façon unique d'être ni de moment unique pour le découvrir. Vous avez en vous tout ce qu'il vous faut pour savoir ce vers quoi il faut aller et pour aller jusqu'au bout de cette connaissance. Si vous avez besoin de plus de confiance en vous, cherchez des exemples d'autres personnes qui ont réussi. Restez positif et demandez à l'univers de vous donner ces exemples, de vous donner cette preuve anecdotique que vous pouvez aller dans la direction que vous cherchez à prendre à n'importe quel moment de votre vie et que vous pouvez vivre une expérience merveilleuse en le faisant. Ce n'est pas quelque chose que nous vous disons de faire, mais nous savons que vous trouverez beaucoup de satisfaction et d'épanouissement en le faisant. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié d'être en contact avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.